Je suis Jacques Ouellet, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen. Mon domaine de spécialité tourne autour d'une part de la technologie éducative, formation à distance, usage de l'ordinateur, et puis également tout ce qui touche la formation des enseignants. Depuis longtemps, j'ai travaillé dans des projets qui touchaient la formation des enseignants dans les pays du Sud. Et puis pour compléter ma présentation, je rajoute que j'étais pendant longtemps le coordonnateur du réseau d'experts de l'agence universitaire de la francophonie qui touchait aux technologies pour l'éducation et que je suis dans l'initiative IFADEM depuis son origine. L'initiative IFADEM est avant tout une initiative francophone, c'est-à-dire qu'elle pose le problème et tente d'apporter des éléments de réponse à la situation du français, enseigner le français et enseigner en français dans les écoles de nombreux pays. Mais l'initiative IFADEM, c'est aussi la tentative de trouver des solutions pour une formation professionnelle intégrée des maîtres. Alors des maîtres qui ont été formés il y a longtemps, ou qui n'ont pas été formés du tout, et qui ressentent le besoin de se perfectionner dans la langue, j'ai fait allusion, mais aussi dans leur mode d'enseignement. Et le défi IFADEM, c'est d'essayer de mettre en place cette formation professionnelle intégrée qui repose très très largement sur l'initiative et l'expertise locale. Les concepteurs, rédacteurs de modules sont des locaux, les tuteurs sont des personnels de supervision pédagogique, et donc la dimension locale est omniprésente. Mais à côté de cette dimension locale, il y a à l'évidence une dimension de réseau. Un certain nombre de pays qui ont rejoint l'initiative peuvent collaborer. Les experts qui accompagnent une initiative sont aussi en situation de réseau, les uns avec les autres. Donc ces deux dimensions, le local et le réseau, à une échelle monde, sont je crois des preuves de l'originalité de l'initiative.